Bonjour, moi je m'appelle Léo Briand, je suis le fondateur de VitaSciences qui est une société spécialisée dans l'enseignement des sciences et des techniques donc notamment tout ce qui va être le codage, l'intelligence artificielle et finalement les nouvelles technologies. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est arrivé au programme scolaire donc il y a quelques années avec les réformes notamment au collège en 2015-2016 puis au lycée en 2019-2020. Tous les élèves aujourd'hui par exemple font du codage au brevet des collèges et au baccalauréat donc vraiment quelles que soient les options donc c'est quelque chose d'assez massif et finalement les enseignants ont besoin d'outils pour enseigner ça donc nous on fournit ces outils là dans un contexte à la fois sécurisé avec le plus d'explications possibles pour que ce soit très pédagogique et puis en même temps bien sûr avec un service qui reste le plus attractif possible, le plus ludique pour intéresser les élèves aux nouvelles technologies et à la science. En ce moment on a une actualité liée à une nouvelle interface sur l'intelligence artificielle qu'on a lancé il y a à peu près trois quatre mois qui permet de générer des images donc il y a beaucoup de services en ligne qui permettent déjà de générer des images par intelligence artificielle la différence c'est que VitaScience permet de le faire en expliquant les étapes de la génération donc ça permet de voir vraiment comment est ce que l'image se génère à partir de pixels aléatoires jusqu'à notre image finale de vraiment comprendre le mécanisme et puis en même temps ça peut servir tout simplement à générer des images dont on a besoin pour illustrer ses cours ou ses présentations en tant qu'élèves et donc là c'est assez surprenant même pour moi mais en l'espace d'un mois là par exemple on a eu 22000 images générées sur la plateforme ce qui est vraiment conséquent on a l'habitude d'avoir beaucoup d'usages parce qu'on a à peu près 300000 utilisateurs sur VitaScience à l'année mais là 22000 images générées en un seul mois c'est assez conséquent ça laisse présager que cette partie IA qu'on a lancé il y a quelques mois sur la génération d'images finalement va avoir beaucoup de succès sur l'avenir donc du coup justement dans la même veine sur l'intelligence artificielle au delà de ce générateur d'images qu'on a lancé il y a quelques mois on a finalement une sorte de galaxie d'application maintenant qui est proposée sur VitaScience donc on a un générateur de texte donc à l'instar de chat GPT ou autre qui permet de poser des questions d'avoir des réponses et là la spécificité de VitaScience c'est qu'on va pouvoir voir la notion de token donc les petits mots de petits mots qui sont générés avec les probabilités et du coup vraiment comprendre le mécanisme de fonctionnement des modèles de langage qui sont à la base de toutes les technologies d'IA qu'on voit aujourd'hui et puis également d'autres modèles d'IA pour par exemple reconnaître des formes ou des objets reconnaître des sons comme par exemple Shazam une application pour reconnaître des musiques ou alors reconnaître des postures donc par exemple pour s'entraîner à faire du sport de la musique ou des choses des activités qui nécessitent une certaine posture donc finalement notre approche avec VitaScience de l'IA c'est d'expliquer comment ça fonctionne d'ouvrir la boîte noire et de permettre à un maximum d'élèves et d'enseignants d'avoir des outils pédagogiques pour vraiment analyser le contenu et le fonctionnement des IA et d'avoir finalement quelque chose qui soit plus pédagogique